Les villas décriées de Pierre Ferrati, une affaire qui dure depuis 20 ans. Tout commence en 1996, Pierre Ferrati dépose une demande de permis de construire pour édifier 5 maisons dans la baie de Rondinard, alors constructible. Sa demande est refusée par la mairie de Bonifacio, mais hors du délai légal. Résultat, après de longues années de procédure judiciaire, le chantier démarre en 2008. Mais le propriétaire ne respecte pas son permis de construire. A la fin des travaux en 2013, seulement deux villas voient le jour à un autre endroit du site, classé entre temps espace remarquable, donc inconstructible. La direction départementale des territoires et de la mer est alors saisie par les défenseurs de l'environnement. Cette dernière reconnaît la non-conformité des constructions et lance une action en justice. De son côté, Pierre Ferrati se défend. Il y avait eu une erreur de positionnement des maisons, j'ai essayé de la corriger. J'aurais bâti sur la crête des maisons visibles de la baie de Rondinard, visibles quasiment de la Sardaigne, tout en haut, avec aucune végétation autour et aucune de grosses difficultés d'en planter. Si j'avais fait ça, je pense que j'aurais atteint l'environnement de façon absolument déplorable. Des arguments qui trouvent grâce aux yeux des juges du tribunal correctionnel d'Ajaccio. Février 2016, Pierre Ferrati est condamné à verser une amende d'un million d'euros pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et non respect du plan local d'urbanisme. En revanche, aucune destruction des villas n'est ordonnée. Une décision confirmée par la cour d'appel de Bastia le 5 juillet dernier. Aujourd'hui, You Levante et ABCDE envisagent de ce pourvar en cassation. On voit bien que le Café Rache va servir de jurisprudence et que donc, à l'avenir, on pourra invoquer le fait que la démolition n'ait pas été obtenue. Forcément, même s'il y a une amende très conséquente qui est réclamée, en l'occurrence un million d'euros, ça ne pourra jamais compenser l'atteinte irrémédiable et définitive aussi. Et la colère gagne aujourd'hui de nombreux insulaires. Sur Internet, une pétition pour la démolition des constructions illégales a déjà recueilli près de 34 000 signatures. Un rassemblement citoyen est aussi prévu demain à 16h à Vitzavon. 130 personnes y seront attendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada